Salut les gens, bienvenue au coin du DM, une série vidéo que j'ai l'intention de créer pour aider les gens à mieux comprendre c'est quoi être un DM, aider les joueurs à respecter leur DM et à comprendre la job qu'ils font, ainsi que d'aider les DM à mieux comprendre leurs joueurs dans le procédé. Donc, tout sur les DM. Aujourd'hui au coin du DM, ce que j'ai l'intention de vous apprendre c'est qu'est-ce qu'un DM. Un DM c'est beaucoup de choses et c'est bien de le voir étape par étape, qu'est-ce qu'un DM. Mais pour ça, il faut voir ce qu'il n'est pas un DM. Et c'est par là qu'on va commencer. Votre DM n'est pas. 3 du point. Donc, qu'est-ce qu'un DM n'est pas? D'abord et avant tout, votre DM n'est pas un vilain. Beaucoup de gens vont penser que leur DM est contre eux. Que leur but premier du DM c'est de tuer ses joueurs. Il est contre nous donc on lui dira pas nos stratégies, on lui dira rien parce qu'il est contre nous, il va tout utiliser ça contre nous. Totalement faux, c'est une erreur de conception parce que le DM joue les méchants et les joueurs ne comprennent pas ce qu'est le metagame et les DM généralement ne feront pas de metagame. Donc, la première erreur de conception que tout le monde fait, c'est de penser que leur DM est contre eux. Et donc, le vilain principal de l'histoire. Et donc, peu importe ce qu'ils vont dire, le DM ne doit pas le savoir. Ça c'est faux. Au contraire, si vous voulez que votre DM avance votre histoire, sache qu'est-ce que vous ayez besoin et il puisse faire quelque chose pour vous. Vous devez faire confiance à votre DM. C'est la première règle, votre DM n'est pas votre ennemi. Ensuite, qu'est-ce qu'un DM n'est pas? Il n'est pas votre employé. Ce n'est pas une entreprise, c'est un jeu de groupe. Et un jeu de groupe implique que vous fonctionniez comme un groupe. Votre DM n'est pas votre employé, donc attendez-vous pas à ce que lui travaille pour vous. Attendez-vous pas à ce que lui fasse toute la job pour vous. Ce n'est pas son travail. Son travail à lui est de s'assurer que tout le monde ait du plaisir autour de la table. C'est aussi d'ailleurs le travail de tout le groupe de faire ça. Et son travail à lui, c'est de gérer tout le monde. Pas juste vous. Donc, penser que le DM travaille pour vous est une très mauvaise chose. Beaucoup de joueurs font ça sans s'en rendre compte. Ils vont penser, ils vont donner au DM une histoire. Puis quand ils vont voir que leur histoire n'avance pas, ils vont commencer à dire au DM, « Pourquoi tu n'avances pas mon histoire? Pourquoi ça te prend autant de temps? » Le DM ne travaille pas pour vous. Le DM a beaucoup de joueurs à gérer. Et alors qu'il fait avance l'histoire d'un joueur, vous devez comprendre qu'il ne peut pas avancer celle des autres. En même temps. Donc, le tout est que le DM ne travaille pas pour vous. Il n'est pas un employé. Il est un ami. Vous devez le considérer comme tel. Et si vous avez un problème, discutez avec lui. De façon civilisée, vous allez voir que ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'un DM n'est pas toujours? Il n'est pas... Il n'est pas là pour décrire vos fantasmes fantastiques. Si vous, vous voulez un personnage qui va jouer comme un dessin animé japonais, où est-ce qu'il va être au top du top, puis qu'il va juste overshotter tout le monde, puis qu'il fait juste donner une piche-note à quelqu'un, puis cette piche-note-là va juste tuer la personne, la désintégrer sur place, désolé, votre DM n'est pas là pour ça. Ça, c'est votre idée. C'est votre conception du personnage. Et d'abord et avant tout, vous auriez dû parler à votre DM pour voir lui, sa conception de c'est quoi, d'un monde fantastique. Il n'est pas là pour exiger, pour refaire vos désirs fantastiques. Il est là pour s'assurer que tout le monde fonctionne. Ne pas confondre désir fantastique avec histoire d'un personnage. Votre histoire de personnage peut très bien être quelqu'un qui était hyper puissant au départ, puis qui est redevenu vraiment faible. Mais ne vous attendez pas à ce que vous ayez exactement ce qui se passe dans votre tête. C'est ce que je veux dire par désir fantastique. Ce que vous avez en tête n'est pas nécessairement sûr d'arriver, de se produire. Soyez sûr que votre DM va faire du mieux qu'il peut pour essayer de produire l'effet que vous attendez. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ensuite, qu'est-ce qu'un DM n'est toujours pas? Un DM n'est pas quelqu'un qui connaît les règles par cœur. Connaître les règles par cœur, ça implique que vous jouez depuis longtemps. Ça implique que vous connaissez vos livres, que vous avez lu les livres, que vous connaissez les choses. C'est à la portée de n'importe qui de savoir ça. Mais votre DM a beaucoup de choses en tête. Y compris l'histoire, les monstres, etc. Il y a beaucoup de choses en tête. Donc, ça ne veut pas dire que votre DM connaît tous les règlements par cœur. C'est la raison principale pour laquelle vous ne devriez pas vous fier nécessairement au DM pour connaître toutes les règles. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de DM vont faire leurs propres règles en cours de route. Ceci dit, les règles peuvent changer en cours de route. C'est normal, tant en tant que le groupe soit au courant. Mais à vous souvenir, votre DM n'est pas un connaisseur de règlements par cœur. Il n'est pas une bibliothèque de règles. Il n'est pas un ordinateur auquel vous pouvez simplement lui demander « Hey, c'est quoi telle règle? » S'il les connaît, tant mieux. S'il ne les connaît pas, jouez avec lui. Prenez le temps de vous renseigner. Prenez le temps de lui demander. Prenez des notes et vous demanderez après la partie si besoin est. Parce que pendant la partie, c'est mieux pas. Les deux dernières choses vont pas mal ensemble, mais je vais commencer par la première. Votre DM n'est pas un écrivain. Attendez-vous pas à avoir une logistique scénaristique qui se suit, cohérente, qui fit avec tout, qui est parfaite, qui a exactement les bons termes, qui a exactement les bonnes choses, qui a exactement plein tous les personnages, que votre DM fasse tous les acteurs et tout. Votre DM n'est pas un écrivain. Votre DM fait ça pour son plaisir. Il n'est pas un écrivain et donc attendez-vous pas à ce que vous ayez toutes les descriptions que vous auriez normalement dans un livre. Attendez-vous pas, mettez pas vos espérances ici alors que vous savez qu'il risque de tomber ici. Ceci dit, votre DM devrait avoir quand même un minimum de degrés en écriture ou de bon vouloir pour vous écrire une bonne histoire. Mais ne vous attendez pas à avoir trop de cohérence. Attendez-vous pas à avoir bien des choses. J'écris très souvent des histoires. Je me renseigne pour écrire des histoires. Je me suis beaucoup amélioré au niveau de l'écriture. Mais je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, je fais des histoires à mes joueurs et c'est des affaires qui souvent me sortent de là. Je ne les avais pas écrites à l'avance. C'est des idées qui me sont venues ici où un joueur a dit quelque chose et l'idée m'est venue du joueur. C'est le joueur qui m'a dit quelque chose, j'ai trouvé ça génial et j'ai décidé de prendre ça et d'embarquer là-dedans. Je n'ai pas pris le temps de l'écrire. Si je n'ai pas pris le temps de l'écrire, il ne faut pas s'attendre à ce que l'histoire soit hyper fameuse ou bien développée. Je vais la développer au fil du temps. Donc, juste vous souvenir, votre DM n'est pas un écrivain. La dernière chose que je veux dire, c'est la plus importante du lot. Je l'ai dit jusqu'à présent tout le temps, mais je le répète et je vais le dire de façon précise. Votre DM n'est pas parfait. Aucun DM ne sera jamais parfait. Même ceux qui vont dire que Matt Mercer et Chris Perkins sont parfaits, ils ne le sont pas. Je les ai écoutés tous les deux. C'est mes DM préférés, mais ils sont loin d'être parfaits. Je vois leurs erreurs, je vois les erreurs qu'ils font. Et je peux vous dire qu'ils sont loin d'être parfaits. Un bon DM ne vous laissera pas montrer ses erreurs. Mais il va en faire. Il ne se gênera pas, il va faire des erreurs. Les choses vont arriver telles qu'elles sont. Et si les choses dégénèrent, elles dégénèreront. Il réglera ça après. Mais votre DM n'est pas parfait. Souvenez-vous de tout. Souvenez-vous de ce que votre DM n'est pas. C'est très important. Alors, sachons qu'est-ce qu'un DM. Maintenant qu'on a vu ce qu'un DM n'était pas, on peut maintenant savoir qu'est-ce qu'un DM. Qu'est-ce qu'un DM? À part être le contraire de tout ce que je viens de vous dire. Votre DM est d'abord et avant tout un ami. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Si votre DM, vous ne pouvez pas compter sur lui, qu'il vous fait chier et tout, je vous propose de prendre la porte et d'aller voir ailleurs. Il y en a d'autres tables, il y a d'autres groupes. Mais votre DM, d'abord et avant tout, devrait être votre ami. Un DM, il est là pour discuter. Il est là pour avoir du plaisir. Il est là pour avoir du fun entre amis. S'il a décidé de vous prendre dans son groupe, c'est qu'à quelque part, il est fier de vous avoir dans son groupe. Donc, c'est un ami à lequel vous pouvez avoir confiance. Votre DM est aussi un joueur. Malgré le fait que c'est le DM que c'est lui qui gère les méchants, vous devez savoir que votre DM est un joueur. Comme vous, il est à la table pour s'amuser, pour jouer. Ce n'est pas parce qu'il gère le monde en entier qu'il ne peut pas être un joueur, à son tour. Il vous décrit les choses, il joue plein de personnages pour vous, et il décrit beaucoup de choses. Mais au final, ça reste un joueur. Votre DM est aussi un univers que vous devriez aimer. Votre DM va vous déterminer quel genre d'univers dans lequel vous jouez. Et si vous n'aimez pas ce genre d'univers-là, je vous conseille d'aller voir ailleurs et de prendre une autre table. Il y a toujours moyen de s'arranger avec les DM. Mais la vraie réalité de la chose, c'est que chaque DM est très différent les uns des autres. Alors, attendez-vous pas à ce qu'un DM soit identique à un autre. Chaque DM est son propre univers. Chaque DM a sa propre façon de jouer. Chaque DM a sa propre façon de faire. Et comparer les DM, c'est comme comparer le monde à une autre planète. Notre planète à une autre planète. Ça ne se fait juste pas. On ne peut pas comparer les deux. Ils sont très différents. Ils ont des settings très différents. Tout fonctionne très différent. Donc, votre DM, considérez-le comme un univers à part entière. Et vous devriez aimer cet univers-là si vous voulez embarquer dedans. En conclusion, votre DM, vous devriez le respecter. D'abord et avant tout, le respect est très important, que ce soit au niveau du DM ou des joueurs. Le respect est quelque chose qui devrait être donné en tout temps. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Beaucoup de gens vont vous dire que le respect, ça se mérite. C'est totalement faux. Le respect, ça se donne en tout temps. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui se donne. Si quelqu'un a perdu votre respect, c'est normal. Ça se peut. Mais gagner le respect, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister. Le respect, ça se donne en tout temps. Par respect, je vais vous donner un exemple. Le plus concret qu'on voit très souvent dans les jeux. C'est que les joueurs, souvent, vous allez prendre... Votre DM a pris le temps de développer un univers, de développer un monde. Puis il a décidé d'appeler son personnage, d'appeler un NPC, le Blacksmith, qui est vraiment hot. Puis il l'a appelé Richard, quatrième du nom. Puis vos joueurs vont juste décider de l'appeler Roger. Parce que ça ne leur tente pas d'apprendre le nom du personnage. Ils ont juste dit, ça est plus facile à retenir, je vais l'appeler Roger. Ça, c'est un nom au respect complet du DM. Je peux comprendre certains noms. J'ai déjà appelé un nom qui s'appelait Korek. Pour moi, dans ma tête, c'était K-O-R-E-K. C'était génial comme nom. Jusqu'à ce que mes joueurs me disent tout le temps, Fasse plein de jeux de mots avec Korek. Parce que, hey, c'est correct de faire ça. Hey, c'est correct d'agir de même. Puis là, j'ai comme réalisé, ouais, dans ma tête, c'était quelque chose. Dans la vraie vie, c'est, moi aussi, je rirais de lui. Ça, ça peut arriver. Mais sinon, renommer un personnage, parce que vous ne voulez pas apprendre le nom de ce NPC-là. Ou même écrire le nom du NPC, juste le renommer. Ça, c'est un nom au respect pour le DM et son travail. Puis ça file directement avec la prochaine étape. Se soucier du travail de votre DM. Soucier-vous du travail de votre DM. Impliquez-vous dans son travail. Votre DM vous en sera que reconnaissant. Et la game sera 100 fois mieux. Comme ça. Ensuite, laissez votre DM faire partie de votre équipe. Après tout, c'est un effort de groupe. Vous êtes tous ensemble. Vous faites tous partie de la même chose. Même si votre DM joue les méchants. Vous faites tous partie de la même histoire. Et votre DM, il va vous en être reconnaissant si vous le laissez jouer avec vous. Je ne dis pas de jouer en tant que joueur avec un personnage à lui. Il joue déjà plein d'autres personnages. Des NPC et tout ça. Il en joue déjà plein. Mais souciez-vous de lui. Laissez-les jouer à son tour. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. J'apprécie beaucoup tout le temps que vous mettez à regarder mes vidéos. À regarder ce que je fais. J'espère que vous allez apprécier ce nouveau format. Si vous êtes toujours intéressé. Et que vous n'avez pas encore souscrit à mon canal. S'il vous plaît. Cliquez sur subscribe en bas. Cliquez aussi sur la petite cloche à côté. Ça vaut la peine. Ça va vous dire à toutes les fois que vous allez avoir une notification. À toutes les fois qu'un nouveau vidéo va sortir. Je vais essayer de sortir une vidéo une fois par semaine. Maximum une fois par deux semaines. Mais je vais essayer d'en sortir un par semaine. J'ai beaucoup de choses à dire sur les joueurs et les DM. Et ça va être sur les deux. Donc je vous remercie encore une fois. Merci d'avoir regardé. Merci pour votre temps. Et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.